Musique Bonjour à tous, ici LOLBOY et bienvenue pour ce Let's Play numéro 2 sur Watchdog. Alors, on s'était quitté sur la première mission, on était sortis du stade et on était chez soi, dans notre petit appartement, on avait vu une petite scène où la nièce du héros, Hayden Pierce, s'est effettuée dans un attentat contre lui, qui le visait lui plutôt, où ça devait lui faire peur. Et au final, ça ne s'est pas passé exactement comme ça devait être prévu, du coup la nièce en est morte et donc Hayden veut, en fait, on comprend l'histoire, qu'il veut se venger. Toujours des petits temps de chargement plus ou moins longs, donc je ne vais pas vous mentir, ça fait un petit bouton que je n'ai pas retouché Watchdog, parce que je me suis pas mal entraîné sur Call of et d'autres jeux que j'avais envie. C'est vrai que Watchdog, je ne l'ai pas rallumé depuis un petit bout de temps, donc c'est pour ça que le petit temps de chargement est long. Surtout qu'entre-temps, il y a eu la mise à jour d'Xbox, donc je vous invite à aller voir l'article que j'ai fait sur le site DGDD. Ça va être pas mal si vous trouvez des petits renseignements sympas sur les nouveaux de l'Xbox Web. Très bon. Très bon. J'en peux plus de me souvenir d'elle comme ça. Je rêve plus jamais de son visage à la fenêtre quand j'allais les voir, ou de la petite danse rigolote qu'elle faisait. C'est toujours le même cauchemar. Petite scène émotion. Il faut que je me change les idées. Heureusement, la ville est pleine de distractions, et elles ne peuvent pas m'échapper. Alors là, du coup, on va plus utiliser le profiler. Donc le profiler, c'est le smartphone. Click. Caméra. En fait, faudrait quand même que je remercie le CityOS. Une petite brèche dans leur logiciel de reconnaissance faciale. Et voilà, j'ai accès aux données personnelles de tout le monde. Donc on peut avoir accès à tout. Bon, c'est assez sympa. Du coup, là, en fait, on se retrouve à pirater des gens. Là, vous pouvez voir que le click de cryptage est beaucoup trop puissante. C'est pas grave. Il y a beaucoup de monde à pirater. Il ne faut pas hésiter à se faire plaisir. Surtout, voilà, vous pouvez reparler, du moins, les caméras qui sont plus ou moins hautes pour pouvoir vous déplacer sans même que Hayden se déplace. Voilà, on peut faire exploser certaines choses. Caméra en caméra. Il faut avoir des angles de vue. Un petit ensemble de vue de personnes, voilà. On peut pirater de la musique pour avoir ensuite la musique dans la voiture quand vous voulez conduire. Ce mec a l'air violent. Il ne faut pas le laisser s'en prendre à quelqu'un. Je vais le retrouver. Un mouchard sur son appel. Et je le tiens. Donc voilà. Là, en gros, on passe sur un crime potentiel. Vous allez voir, sur la map, il y a une petite zone bleue. IDT, navigation. Il y a une petite zone bleue qui indique, en fait, qui indique, en fait, où se passe le combat. Et vous avez la flèche du bas pour aller plus vite au combat. Alors, tout l'argent que j'ai piraté, en fait, vous allez au distributeur, vous appuyez sur Y. Super, comme si la ville avait besoin de ça. Filer. Faut pas chier les gens, hein. Un peu à la GTA. Donc là, par exemple, on a des caméras de sécurité. Obligeable. Alors, on va se rapprocher un peu, parce qu'en fait, pour immobiliser la personne, il faut... C'est pour l'espagnol, c'est plutôt sympa. Il faut se rapprocher de la zone, en fait. Il est dans cette zone. Faut que je fasse attention, ne pas me faire rebaix. Et laisser le profiler faire son travail. Donc, en fait, il faut détecter la victime. Voilà, en fait, bon, c'est un peu expliqué, je vais vous résumer ça. En fait, il faut détecter la victime ou le criminel. Trouver le pourcentage. Et dès que le pourcentage augmente assez rapidement, pour arriver jusqu'à à peu près plus de 90%, on va dire. Il faut éliminer ou immobiliser le criminel, en fait. Généralement, ne pas l'éliminer, c'est plus efficace parce que vous gagnez plus d'argent. L'éliminer, je crois, ça vous fait perdre la mission, si je peux. C'est marqué. Ouais, voilà. En fait, vous pouvez l'éliminer, mais votre réputation diminue si, par exemple, vous le tuez, en fait, tout simplement. Alors. Si. Moi, je vais plutôt utiliser, alors, petite technique. Les caméras, en fait, pour éviter de se faire repérer. Non, il est toujours dans ma poche arrière. Eh ben, tu vois, c'est trop prévisible. Faut qu'ils le mettent là où ils n'y attendent pas. Et non, pour faire une clopite d'ailleurs, ils ont juste pas besoin de s'approcher de toi. Dans le métro, par exemple. Ils ont même pas besoin de te toucher. Non, la prochaine fois, fais gaffe. Par exemple, ça a l'air d'être une victime potentielle. Ok, c'est toi qui vois. Mais te plains pas la prochaine fois si t'as des agences. Et lui, c'est le danger. Alors, hop. Je peux le discuter. Mais je veux pas en parler avec toi. Tu comprends ? C'est fini, fais-toi une raison. T'as tout faux. C'est pas terminé. Mais lâche-moi ! Je vais crier. Il est dans le coin. C'est sûr. Voilà. Du coup, là, il faut arrêter le criminel. Donc, il est en train de s'enfuir. Il est en train de se faire la malle, tout simplement. C'est de le stopper. Donc, je sais pas si vous voyez, en fait, il est en train de courir. C'est le petit gars, là-bas, qui est en train de courir. J'aurais pu le stopper comme ça. Tant pis. Alors, faut pas hésiter à utiliser tout l'environnement. Là, par exemple, je lui cours après. Il a l'air un petit peu lent. C'est pas trop grave. Du moment où vous le perdez pas de vue et qu'il sort pas de votre champ de vision. On profite pour pirater les gens. Du coup, on a neutralisé un criminel. Et du coup, votre réputation augmente au fur et à mesure. Donc, plus la réputation est bonne, plus les gens vont être moins susceptibles d'appeler les flics ou les services de l'ordre pour venir vous chercher si vous commettez des crimes ou des choses, des petits délits, quoi. Donc là, vous pouvez voir, je gagne plein de trucs avec cette mission-là. Donc, c'est plutôt efficace. C'est un peu comment éliminer une personne. Enfin, comment arrêter un criminel potentiel. Niki, oui, je sais, je sais. La fête a commencé. Elle est presque finie. Où est-ce que t'es ? Là, je suis sur la route. Oh, mais tu le fais exprès. Tu sais à quel point c'est important pour Jackson. Dépêche-toi, on a envie de te voir. Oui, moi aussi. Je serai bientôt là. Désolé, Niki, j'ai un double appel. On se voit bientôt. Cool, tu t'en es tiré. Écoute, si jamais t'as besoin d'une voiture, appelle-moi et je t'arrangerai ça. Des voitures d'occasion ? Tu préfères passer par un concessionnaire ? Ce mec, je lui pose pas de questions et il me trouve les voitures que je veux. Alors si ça t'intéresse... Ok, j'y penserai. Et Maurice, comment il va ? Oh, t'inquiète, il est dans une forme olympique. Je vais le déposer à ma petite décharge personnelle. J'ai besoin de lui, vivant, Jordi. Ouais, ouais, vivant, comme tu veux. T'as pas l'habitude, c'est pour ça. Perso, je l'aurais déjà descendu, mais c'est toi qui pènes. C'est très cher. Alors tant que tu pènes, il reste ton vie. Je t'avais dit que tu devrasse pour plus. Alors voilà, bon. Beaucoup de choses, effectivement, qui se sont passées. Donc on va regarder rapidement. La mission principale, c'était avec la sœur d'Aiden Pierce, qui s'appelle Vicky, ou Niki, je sais plus. Qui, en fait, est la prochaine mission, qu'on verra ça dans une autre vidéo. Là, on va plutôt s'intéresser au deuxième appel de Jordi, qui signale qu'on peut, du coup, commander des voitures en ligne pour les avoir les plus rapidement possible. Un peu à la GTA V, où vous commandez par le biais de votre garagiste. Donc voilà. Donc, assez sympa. Du coup, on peut avoir des voitures. Il faut acheter des voitures ou les voler pour les débloquer. Et c'est plutôt efficace. Alors, deuxième petite chose. Là, on est dans l'apps du smartphone. Donc on a beaucoup de choses dans cet app qui se dirigent, en fait, avec le stick analogique droit et vous l'ouvrez, en fait, avec la flèche du haut. Donc, tout simplement. Donc, vous avez plein de choses. Les arbres de compétences, les artistiques. Et plein de choses qui vont se débloquer au fur et à mesure. Donc ça, on verra plus tard. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le guide d'être sec. Voilà, avec plein de petites choses. Compte bancaire, comment compter les comptes bancaires. En fait, c'est tout ce qu'il peut y avoir en termes de mission, en termes d'outils qui pourraient vous aider si jamais vous oubliez comment faire. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses. Téléphone jetable, un téléphone jetable. Vous trouvez 8 téléphones jetables audio, machin. Ensuite, du coup, c'est aussi l'endroit où vous pouvez atterrir dans l'arbre des compétences. Alors, si vous vous rappelez bien, j'ai dû augmenter... Peut-être de... Par exemple, si on prend la mission principale, on prend l'acte 1, j'ai fait 1 mission sur 9. Donc c'est plutôt efficace. Par exemple, je crois que c'est... Voilà, les missions secondaires. Et dans les missions secondaires, crime détecté. Voilà, vous avez vu que j'ai débloqué un crime détecté. Donc améliorez la rapidité avec laquelle vous changez d'arbre. Donc il y a plein de choses qui peuvent être débloquées au fur et à mesure du jeu en réalisant ces petites missions. Voilà, cette vidéo est assez courte. On va s'arrêter là et on va reprendre après pour d'autres missions un peu plus développées sur la vie d'Aiden Pierce. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain let's play sur Watchdog. Allez, tchou ! Et comment tu comptes me remercier ? Je fais des méchants massages. Alors il va m'en falloir plusieurs, vu comment tu me fais stresser. Je fais aussi des massages érotiques, tu sais. Ah ouais ? Avec de l'huile. Hum, ça m'intéresse. Merci. 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 Merci.